Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 17 octobre 2020, 20h51, heure du Québec. Comme je vous l'avais dit, je vous parle de ce vote anticipé aux États-Unis qui est record. On a une avalanche record de votes anticipés qui transforme l'élection de 2020. Ça nous est rapporté par l'Associated Press. Plus de 22 millions d'Américains ont déjà voté, imaginez-vous, pour cette élection du 3 novembre. Une avalanche record de votes anticipés motivés à la fois par l'enthousiasme démocrate et par une pandémie qui a transformé la façon dont la nation vote. Les 22,2 millions de bulletins déposés vendredi soir représentent 16 % de tous les suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle de 2016. Alors même que huit États ne communiquent pas encore leurs totaux et que les électeurs ont encore plus de deux semaines pour voter, la précipitation des Américains à voter amène les experts électoraux à prédire qu'un nombre record de 150 millions de voix pourraient être exprimés et que les taux de participation pourraient être plus élevés qu'à n'importe quelle élection présidentielle depuis 1908. C'est fou, a déclaré Michael McDonald, un politicologue, ou un politologue, pardon, de l'Université de Floride qui a longtemps suivi le vote pour son site electproject.org. L'analyse de McDonald montre qu'environ 10 fois plus de personnes ont voté par rapport à ce point-ci en 2016. Nous pouvons être certains que ce sera une élection à forte participation. Jusqu'à présent, le taux de participation a été déséquilibré, les démocrates ayant devancé les républicains pour un ratio de 2 sur 1 dans les 42 États inclus dans le décompte de la Société de presse. Les républicains se préparent à cet avantage démocratique précoce depuis des mois alors qu'ils ont vu le président Trump se plaindre des bulletins de vote par correspondance et soulever les inquiétudes non fondées sur la fraude. Les sondages et maintenant le vote anticipé suggèrent que la rhétorique a détourné la base de son parti d'une méthode de vote qui, traditionnellement, dominait dans les semaines précédentes, le jour du scrutin. Donc, il a tellement fait peur au monde avec la fraude que les républicains, qui étaient ceux qui votaient le plus par correspondance et par anticipation, ne le font pas cette année. Cela donne aux démocrates un avantage tactique dans la dernière ligne droite de la campagne. Dans de nombreux États critiques du champ de bataille, les démocrates ont mis en banque une partie de leurs électeurs et peuvent consacrer leur temps et leur argent à des électeurs rares et plus difficiles à trouver. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les démocrates mèneront les votes au moment où les bulletins de vote seront comptés. Les deux partis prévoient une vague de votes républicains le jour du scrutin qui pourrait, en quelque sorte, changer radicalement la dynamique. Les chiffres républicains vont augmenter, a déclaré Jean de Couvillon, un sondeur du Parti républicain qui suit le vote anticipé. La question est à quelle vitesse et quand. Couvillon a déclaré que les démocrates ne peuvent pas se reposer sur leur avance, mais que les républicains font eux-mêmes un gros pari. Un certain nombre de facteurs de la hausse des infections virales aux conditions météorologiques peuvent avoir un impact sur la participation en personne. Le jour du scrutin, si vous mettez toute votre foi dans une journée de vote, c'est vraiment un risque très élevé, a déclaré Couvillon. C'est pourquoi, malgré la rhétorique de Trump, sa campagne et son parti encouragent leur propre électeur à voter par courrier ou tôt en personne. Donc, on n'est pas vraiment content de la rhétorique de Donald Trump. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Je vous l'avais dit, je l'avais vu. J'ai vu plein de liens concernant ça. Une avalanche record de votes anticipés transforme l'élection de 2020. Je vais en voir dans quelle direction ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada